Bonjour les enfants, c'est moi. Dites-moi, est-ce que vous aimez boire de l'alcool ? Personnellement, j'adore ça. Et si vous avez déjà bu un soir d'octobre à Liège, dans le carré, il y a une chanson que vous avez forcément déjà entendue. Le « Va le relier joie ». Dans les bars, va le relier joie. Pendant que des gens s'affonnent, va le relier joie. En rue, va le relier joie. Dans un train à 50 km de Liège alors que j'essaie de lire un livre, va le relier joie. La légende raconte que vous pouvez hurler « Va le relier joie » dans n'importe quel coin du carré. Il y aura toujours au moins un pay pour vous répondre. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où venait ce chant ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors, tous en chœur, et 3, 4. Nous sommes en 1772 dans la principauté de Liège et François-Charles de Velbruck vient d'être élu prince-évêque. À la fois évêque et à la fois prince de Liège, il a la charge de gérer la principauté. Et la principauté, elle va pas super super. Premier problème, il n'y a pas un sou dans la caisse. Les princes-évêques précédents se sont trop endettés. Mais ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs solutions éprouvées à travers les âges qui s'offrent à la principauté. La première, la plus facile, ne rien faire. Et laisser la principauté mourir à petit feu par manque de moyens. Ce qui, pour un prince-évêque, n'est pas envisageable. La deuxième, beaucoup plus radicale, tuer ses créanciers. Et, point bonus si c'est une minorité religieuse. L'histoire nous a démontré à de multiples reprises que ça fonctionnait très, très bien. Pas de créanciers, pas de créances. Pas de créances, pas de problème. Malheureusement, cette option n'est pas possible non plus pour Liège. Leurs créanciers étant, en bonne partie, des états. Il reste une dernière solution, plus de taxes. Prendre plus d'argent au peuple. Par contre, ce ne sont pas tous les habitants de la principauté qui doivent payer. Non, non, non. Parce que la noblesse et le clergé sont exemptés d'impôts. Et bien entendu, ce sont eux qui possèdent la majorité des terres et des richesses. Ce qui veut dire que plus tu es riche, moins on te prend l'argent. De manière assez peu étonnante, les petits gens n'apprécient pas trop la situation. Et ils veulent du changement. Deuxième problème, le changement, bah il vient pas. Parce que les paysans, les ouvriers, le bas-clergé, la bourgeoisie industrielle, donc tous ceux qui créent de la richesse dans le pays, n'ont pas leur mot à dire sur comment est géré le pays. En effet, si pendant plusieurs centaines d'années, la principauté de Liège était une république, ou en gros c'était les corporations de la cité qui dictaient les lois, et le prince évêque avait un rôle plutôt judiciaire, ce n'est plus du tout le cas. Suite à des lois où les princes évêques vont réussir à récupérer du pouvoir, la population liégeoise va se scinder en deux camps, et une quasi-guerre civile va avoir lieu entre le camp du prince évêque et ceux qui veulent plus de démocratie. C'est le turbo-foutoir, mais le camp du prince évêque finit par l'emporter, et celui-ci fait voter le règlement de 1684, qui en gros, rend le système électoral hyper compliqué, et qui permet au prince évêque de faire élire les bourgmestres qu'il veut. Donc, bien entendu, des gens qui sont toujours d'accord avec lui. Donc, derrière une façade républicaine, c'est en réalité le prince évêque qui tire les ficelles. Et c'est comme ça que les Liégeois ont perdu leur mot à dire sur la gestion de la principauté. Mais lever le bruc pour en revenir à lui, c'est vraiment le bon gain. Certes, il a un max de pouvoir, mais il décide de l'utiliser non pas pour s'enrichir, mais pour essayer de redresser la situation et aider le petit peuple. Le mec était un grand fanat des idées des Lumières, et va autoriser l'impression de plein de livres remplis de ses idées nouvelles. Il va aussi créer des écoles pour les plus pauvres, créer un hôpital, ou encore des cours de sages-femmes gratuits. Malheureusement, par manque de moyens financiers, ces réformes ne vont pas améliorer la situation des Liégeois autant qu'espérer. Mais c'était un bon début. Velbruc, comme tout le monde, finit par décéder, laissant ainsi son œuvre incomplète. C'est alors César Constantin François de Hounsbrouck qui devient le nouveau prince-évêque. Et c'est tout l'inverse de Velbruc. Il est têtu, réactionnaire, ce qui veut dire que toutes ces idées nouvelles de représentation du peuple et tout, c'est vraiment pas son délire. C'est lui le chef, et il refuse d'écouter quiconque. Et il va profiter de ses pleins pouvoirs pour faire son maximum afin d'avoir une révolution sur le dos. Parce que, honnêtement, je ne vois pas ce qu'il essayait de faire d'autre. Il va rétablir les privilèges du clergé et de la noblesse, et va s'affairer à défaire toutes les réformes que Velbruc a créées. Et tout ça, en se montrant insensible à la misère du petit peuple et en leur refusant toute aide. Il va même jusqu'à voter une taxe de consommation sur la bière, ce qui est bien entendu mal reçu par ses pochetrons de liégeois. Très vite, les gens le détestent et lui donnent des petits surnoms tels que parce qu'il reste tout le temps en palais de serein, plus éloigné de son peuple. Ou encore de bourrourou parce qu'il était roux. La tension continue à monter entre le prince évêque et son peuple jusqu'à ce qu'une sombre histoire de fermeture de casino à spa échauffe encore un peu plus les esprits. Le prince évêque veut faire fermer le casino parce qu'il n'avait pas demandé son autorisation pour ouvrir. Et on lui rétorque que ce n'est pas dans son pouvoir de demander une telle chose. Ce à quoi il répond « Ah, autant pour moi ! La loi, c'est la loi ! J'aurais l'air vraiment con si je ne respectais pas les lois du pays que je dirige ! » C'est faux ! Il décide quand même de fermer le casino et pour montrer que c'est lui le patron, il envoie 200 soldats et 2 canons devant le casino. Les liégeois sont encore plus en colère et commencent à organiser cette colère. Il crée la société patriotique qui donne des discours et distribue des tracts à l'encontre du prince évêque. Trois orateurs vont s'y distinguer et jouer un rôle dans la révolution qui arrive. La situation va continuer à se tendre de plus en plus jusqu'au jour où le peuple français qui fait sa propre révolution de son côté prend la Bastille à Paris. Les liégeois sont hyper inspirés par ce qui se passe en France et le 18 août, le peuple liégeois se soulève. Ils prennent l'hôtel de ville et déposent les bourgmestres imposés par le prince évêque et nomment Chestret et Fabry pour les remplacer. Pour éviter toute répression armée, le peuple liégeois fonce ensuite à la citadelle de Saint-Walburg où se trouvent les troupes du prince évêque et dont les canons sont dirigés vers la ville. Devant une telle foule, ils acceptent de se faire désarmer sans résistance. Les liégeois vont ensuite chercher le prince évêque à sa résidence de Serein et le ramènent à Liège. Face à la réaction du peuple, Hunsbrug reconnaît les deux nouveaux bourgmestres et abolit le règlement de 1684 pour revenir à un système en faveur des corporations. Les 22 autres grandes villes de la principauté se joignent au mouvement et déposent à leur tour leur magistrat. C'est la Binamé Révolution ou dans la langue de Molière, Révolution Bienheureuse. Le peuple liégeois arrive à ses fins sans avoir versé une seule goutte de sang. Mais c'est sans compter sur Hunsbrug. Il se rend bien compte que la situation lui échappe, il prétend être malade et fouille le plus vite possible à Trèves, demandée de l'aide au cercle de Westphalie. Au quoi ? Bon, j'ai repoussé ça le plus longtemps possible, mais il va falloir que je vous fasse une confidence. Liège fait partie du Saint-Empire Romain Germanique. Ok. En résumé, le Saint-Empire Romain Germanique n'est ni saint, ni romain, ni un empire. Oh, mais j'ai pas envie d'en parler, ça va encore m'énerver. Bon, en résumé, le Saint-Empire Romain Germanique, ou Serge pour les intimes, est une entité politique hyper compliquée. Déjà, regardez la gueule du truc. Tout ce que vous voyez là, ce ne sont pas des provinces, ce sont des machins plus ou moins indépendants. Et puis, c'est bien simple, pour définir le fonctionnement du Saint-Empire, la page Wikipédia fait une liste de ce qu'il n'est pas. La lecture en vaut le détour, je vous le conseille. Au final, j'ai essayé de comprendre, et je suis encore plus perdu qu'avant. Alors, on va faire un turbo résumé. En très, très gros, le Saint-Empire Romain Germanique, c'est un peu comme l'Union Européenne si von der Leyen était élu empereur à vie. Les pays restent indépendants ou autonomes, mais ils doivent suivre un certain nombre de lois communes. Et ils peuvent être amenés à se prêter assistance militairement. Je tiens à souligner une nouvelle fois que pour être empereur, il faut être élu par certains autres dirigeants de l'Empire. Donc, les dirigeants qui souhaitent être empereurs font tout pour se faire bien voir des autres dirigeants. Voilà. C'est un résumé très très grossier et probablement méchamment faux sur beaucoup de points, mais c'est suffisant pour comprendre la suite de notre histoire. Par contre, le premier pélo qui me sort à se résumer à un examen d'histoire, il descend au plus bas de mon estime. Juste au-dessus du boulgour. Bon. Valeureux Liégeois, où j'en étais. Ah, oui. Les Liégeois forcent le prince évêque à accepter leur demande et il fuit à Trèves où il va se plaindre au tribunal du Saint-Empire. Celui-ci lui donne raison et ordonne que l'on remette le prince évêque sur le trône et que les lois des révolutionnaires soient annulées. Pour une raison qui m'échappe, seul le cercle de Westphalie, à savoir ces pays-ci, ont le droit d'intervenir. Et le plus puissant d'entre eux, c'est le duc de Clèves, qui se trouve être aussi le roi de Prusse, ce qui pour les Liégeois tombe plutôt bien. Parce que la Prusse et l'Autriche sont les deux pays les plus puissants du Saint-Empire et ils se livrent une espèce de guerre d'influence pour essayer d'être élu empereur. Une grande partie de la région étant aux mains des Autrichiens, la Prusse se dit que ce serait une bonne idée de se faire bien voir à des Liégeois. Ils vont rentrer pacifiquement dans Liège avec leur armée et vont servir de médiateurs entre les révolutionnaires et le reste du Saint-Empire. Tant qu'ils sont là, personne n'osera attaquer la principauté. Mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Nos deux nouveaux bourgmestres vont essayer de négocier avec le prince évêque des lois plus justes sur les élections, les impôts ou sur la liberté de travail, mais il ne veut rien entendre. Plus problématique encore, le peuple liégeois se radicalise un peu plus jour après jour et trouve que les bourgmestres n'en demandent plus assez. Les franchimontois, toujours là quand il s'agit d'être plus déter que les autres, vont décider d'adopter une déclaration des droits de l'homme et du citoyen radicale encore que celle adoptée en France et pousse pour que le reste de la principauté l'adopte aussi. Ce que le prince évêque risque encore moins d'accepter. Le truc, c'est que Chestret et Fabry, ils veulent garder des princes évêques à Liège. Parce qu'à l'époque, ne pas avoir de nobles à la tête d'un pays, c'est pas très bien vu. Mais ils le veulent plus sous la forme d'une monarchie constitutionnelle, un peu comme en Angleterre ou en Belgique actuellement, si vous voulez. Les négociations vont continuer jusqu'à ce que le roi de Prusse finisse par se lasser de la situation. Il en a marre du caractère têtu à la fois du prince évêque et de celui des franchimontois qui bloquent toute discussion. Le 16 avril 1790, il finit par rappeler ses troupes en Prusse. Cette fois-ci, c'est fini. Il n'y a plus de négociations possibles. Les Liégeois vont devoir défendre leurs idées par les armes. Dès le lendemain, les Liégeois proclament la déchéance du prince évêque et créent une armée de volontaires. Elle est décrite comme insubordonnée et peu obéissante, mais avec un moral à toute épreuve. Ils mettent à sa tête un Liégeois qui a servi dans l'armée autrichienne et dans l'armée des Etats-Unis lors de leur guerre d'indépendance. Et contre toute attente, les Liégeois vont tenir tête aux troupes envoyées contre eux. Jusqu'à ce qu'arrivent les Autrichiens. Parce qu'il n'y a pas que la France et la principauté de Liège qui font une révolution, il y a aussi le nord des Pays-Bas Autrichiens, qui eux, essayent de devenir indépendants des Autrichiens à cause des réformes progressistes et centralisatrices que l'Empereur d'Autriche tente de mettre en place. Ils vont réussir à chasser les troupes impériales et vont déclarer leur indépendance sous le nom de Etats-Belgiques-Unis. Histoire de recopier, mais pas trop. Lors d'un congrès international, les Autrichiens vont s'arranger avec les autres grandes puissances d'Europe afin de pouvoir rétablir la paix dans ces provinces belges ainsi qu'à Liège. Après avoir rapidement mis au pas la révolution des Etats-Belgiques-Unis, les armées autrichiennes tournent alors leur regard vers Liège. La rumeur parvient aux oreilles des Liégeois, c'est l'armée autrichienne qu'il va désormais falloir affronter. Et ça, c'est une autre paire de manches, car c'est l'une des plus grandes armées d'Europe. Et il leur faut donc plus qu'une armée pour résister, plus qu'un moral à toute épreuve, il leur faut un chant. Et c'est l'abbé Ramou qui va le leur écrire, vous l'avez deviné, c'est le Valeureux Liégeois. Par contre, c'est une version probablement un peu différente que celle que vous connaissez, car elle a été réécrite plusieurs fois. Mais, regardez, c'est justement les Autrichiens qui arrivent. Alors, chantons tous ensemble pour aider les Liégeois. Valeureux Liégeois, fidèle à ma voix, vol vers... une défaite bien sale. Eh oui, c'est bien beau d'avoir un chant, mais étrangement, ça ne suffit pas. Les Liégeois vont résister deux mois, retardant d'un peu une défaite inévitable. Mais le prince évêque finit par être réinstallé sur le trône, il annule toutes les lois promulguées en son absence et chasse de nombreux révolutionnaires qui vont se réfugier en France. La révolution a échoué. Un peu plus d'un an plus tard, Hunsbrück meurt et il laisse sa place à la fusion du chara-design de Code Yoko avec les sourcils de François Fillon, en la personne de Antoine-Marie de Méhan. En 1792, la France devient une république, ce qui est hyper mal vu par les autres royautés d'Europe. Vous comprenez bien qu'un peuple qui chasse son roi, ça les fait pas mal flipper. Les Français décident de déclarer la guerre à l'Autriche afin de déstabiliser les voisins hostiles à la révolution et ils envahissent les provinces belges, dont Liège, où les Français sont extrêmement bien reçus. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans le reste des territoires. Deméhan prend la fuite et Liège demande un plébiscite pour être rattaché à la France. Et celui-ci passe haut la main sans même truquer les votes. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans le reste des territoires. Les Autrichiens arrivent à reprendre la ville puis en 1794, ils sont finalement battus. Les révolutionnaires liégeois s'en prennent au symbole associé au prince évêque et commencent à détruire la fameuse cathédrale Saint-Lambert, ce qui leur fallut quand même 15 ans. Mais ils auront quand même eu la gentillesse de nous laisser le palais des princes évêques, ce qui est plutôt sympa. En 1795, suite au plébiscite de rattachement, la Convention nationale décrète l'incorporation de la principauté liégeoise à la France. Ce qui entraînera la disparition de la principauté de Liège à tout jamais. Alors je propose qu'on lui rende un dernier hommage. Les liégeois se distingueront par leur grande fidélité à la France. En 1803, Napoléon passera même leur faire un petit coucou et en profitera pour se faire peindre ce célèbre tableau où l'on peut apercevoir la cathédrale Saint-Lambert en arrière-plan. Chose cocasse en sachant qu'au même moment, elle était en train d'être détruite. Napoléon, qui en 1806, après avoir mis quelques bonnes tampons à l'Autriche et aux Etats allemands, fit dissoudre le Saint-Empire romain germanique qui disparaît lui aussi à tout jamais et ce, pour mon plus grand plaisir. Et rien que pour ça, ça fait de lui mon dictateur préféré. Sur ce, je vous laisse, buvez avec modération et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501